Et les manifestations contre le déploiement du système de défense antimissile en zone à haute altitude où TAAD en Corée du Sud se sont intensifiées, en particulier dans le comté de Seonju. Mardi soir, des habitants et des membres des partis d'opposition du pays se sont réunis pour mettre la pression sur le gouvernement. Mon pouvoir est léger, mais nous voulons stopper le déploiement du TAAD. Donc, j'ai rejoint le rassemblement. « Nous nous opposerons au TAAD et reprendrons notre Seonju. J'ai près de 90 ans, mais je dois rester ici pour ma sécurité, c'est juste absurde. » Le comité anti-TAAD de Seonju a déclaré qu'un rassemblement massif était prévu le 15 août, le jour de la libération nationale de la Corée du Sud. Dans le même temps, un récent sondage montre que le soutien de la population à la présidente Park Chung-un a baissé. 61% des sondés dans le pays ont une opinion négative de Park. Les experts attribuent cette baisse au déploiement du système TAAD.